Je commençais le rugby en minime, donc déjà, ce n'est pas non plus super tard, mais c'est un peu plus tard que certains joueurs qui commencent au tout jeune âge des 6 ans en poussin. Donc voilà, je suis arrivé tard sur le rugby. Et c'est vrai que, par exemple, au lycée, quand je jouais dans… Donc voilà, j'ai commencé au PUC. J'étais là dans l'optique de m'amuser avec mes potes sans vraiment me prendre au sérieux. Après, il y avait les sélections régionales, les sélections départementales. Il y avait plusieurs choses. Et c'est vrai que j'ai toujours eu un peu, quand j'étais plus jeune, on va dire que ce n'était pas forcément ma priorité. Je préférais… Déjà, j'avais les études, où là, c'était forcément… Je me suis plus concentré sur mes études et aussi les à côté. C'est-à-dire, voilà, quand tu es jeune, je ne sais pas, passer des week-ends avec des copains, s'amuser. Et le déclic, il est intervenu au Stade Français. Voilà, il y a eu une présaison où… En fait, voilà, ça s'est fait sur une présaison où j'ai intégré le groupe pro. Et là, à partir de ce moment-là, où j'ai vu qu'il y avait une vraie opportunité, que le rugby marche, je me suis donné à 200% pour… Enfin, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour que le rugby fonctionne. Et donc, voilà, du coup, là, j'ai un peu plus délaissé les études. Et un peu moins vieux aussi les potes. N'importe qui ici a envie de jouer. Si on est là, c'est que… C'est que tout le monde a l'écrou pour jouer, forcément. Après, il y aura des choix de faits. Et en fonction des choix, on verra bien.